Générique Bonsoir à tous, c'est 18h sur Grand Lille TV. Tout de suite et en direct, telle l'actualité de ces dernières heures dans la métropole liloise en ce mercredi 27 février. Générique Et tout d'abord cette histoire, le désespoir d'un père de famille dont les proches sont originaires de Marc-en-Barrel. François Schaeffer n'a pas vu sa fille depuis juin 2012. Sa fille, Laura, âgée de 13 ans, vit avec sa mère en Islande, un pays dont François est tombé amoureux très tôt. C'est là d'ailleurs qu'il s'est marié et qu'il a élevé son enfant. Il y est d'ailleurs resté. C'est sa mère qui nous a reçus à Marc-en-Barrel aujourd'hui. Depuis son divorce en 2001, ce père de famille se bat pour une garde alternée. Et depuis 8 mois, il ne parvient plus du tout à voir sa fille. Le député-maire de Marc-en-Barrel, Bernard Gérard, a rencontré hier à Paris le président islandais. Et l'objectif, l'informer de ce dossier et faire avancer cette situation qui s'enlise. Un geste qui encourage notamment la grand-mère paternelle de Laura. On est très contents. Parce qu'on avait bien nommé des députés. Vous savez, pour s'occuper des Français à l'étranger. Les députés, mon fils, il ne les a jamais vus. Alors, ils ont bien écrit pour se faire élire. Mais il ne les a jamais vus. Alors, on n'est pas défendus, si vous voulez. Ils ne sont pas défendus, les Français, là-bas. Même, ça doit être pareil dans d'autres pays. Je ne sais pas. Mais c'est très difficile. Nouveau coup dur pour Franck Duquen, l'une des figures de la nuit lilloise. La boîte de nuit, la fabrique, a brûlé la nuit dernière à Villeneuve d'Asque. Et la piste criminelle est largement privilégiée. Sur place, ce matin, c'était un spectacle de désolation pour le propriétaire de l'établissement. Et la trentaine de salariés. Retour sur les faits avec Olivier Milville. 4h30 ce mercredi matin, la discothèque La Fabrique est en flamme. Très vite sur place, les pompiers venus de Roubaix, Villeneuve d'Asse, Léquin, Lille-Bouvines et Steinvoorde ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient des 2800 m2 de bâtisses. Il y a eu au total environ 70 apports-pompiers sur les lieux, provenant de 5 centres de secours. Le feu était généralisé. Il n'y avait pas eu de propagation. Et en fait, il a été éteint au moyen de 9 lances au total. 5 LDV 70 et 4 LDV 45. Le propriétaire, Franck Duquen, rapidement sur les lieux, est partagé entre la colère et le désarroi. Colère, désespoir, tristesse, je ne sais pas, je pense à rien. Et puis je pense à tous mes employés qui sont là, qui sont aujourd'hui en chômage, à ma famille. Et qui a pu faire ça surtout ? Aujourd'hui, je me pose la question, qui m'en veut à ce point-là ? Car il s'agit bien d'un incendie criminel. Le mode opératoire est de type commando. Après avoir fracturé une des portes blindées de l'établissement, le où les incendiaires ont introduit une voiture de type Clio et ont mis le feu. Très vite, il s'est propagé dans toutes les pièces, provoquant notamment l'effondrement du plafond. Déjà victime d'un même incendie le 17 janvier dernier, dans une autre discothèque, l'atelier, le roi des nuits lilloises est partagé sur les raisons d'un tel acharnement. 30 ans de métier, 30 ans, 12 mois de nuit, je n'ai jamais été embêté, sauf depuis que j'ai la fabrique et l'atelier, donc c'est tout. Mais je pense que c'est plutôt jalousie, concurrence, j'en sais rien. Les vidéos surveillances ont pu être récupérées intactes par les pompiers et confiées à la police. L'étendue des dégâts est estimée par les assureurs, déjà sur place, à près de 7 millions d'euros et une réouverture possible pas avant deux ans. Cet incendie criminel, d'un lieu culte des nuits lilloises, met 35 salariés sur le carreau. Une fusillade a éclaté hier soir à Lille-Sud, dans le quartier du Faubourg des Postes. Il était 22h30 et l'affaire ressemble à un règlement de compte. Des individus cagoulés dans une voiture de sport ont tiré sur deux autres véhicules à l'aide d'armes lourdes du type Kalachnikov et fusils de chasse. Bilan, un blessé par balle, son pronostic vital n'est pas engagé. Deux autres individus ont été touchés par des éclats de verre. Les auteurs des faits ont pris la fuite. Là aussi, une enquête est en cours. Dans un tout autre registre, ambiance Far West pour les vacances scolaires qui se poursuivent, avec des chapeaux de cow-boys dans cet accueil de loisirs à Lille. Ici, les enfants apprennent à fabriquer des coiffes d'Indiens et des tipis. Les ateliers permettent aussi de s'adonner à des chorégraphies sur des rythmes country. Demain, les enfants présenteront leur travail après dix jours d'activité ludique pendant leur congé d'hiver en compagnie de Moustapha, leur animateur. On a voulu changer, aller aux Etats-Unis, voir les Indiens, les cow-boys, voir comment ils vivent et surtout les Indiens qui sont toujours en rapport direct avec la nature, l'environnement, ce qui est très important. Les cow-boys comprenaient comme des méchants et qui, par rapport à leurs relations, ils s'entendaient, ils parlaient, ils discutaient. Et ça aussi, on les apprend aux enfants. Le fait d'écouter, de comprendre l'autre et d'aller vers lui, même si on n'est pas d'accord, écouter, échanger pour pouvoir se retrouver. Et puis sport avec le LMBC qui rencontre Strasbourg ce soir. L'heure est à l'entraînement pour les basketeurs lillois à l'occasion de ses huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Lillois qui affrontent l'ogre strasbourgeois actuel deuxième de Proa, mais qui restent confiants. Dans tous les cas, c'est une rencontre de prestige avant le match de championnat de samedi face au Portel. Pour nous, c'est une obel pour essayer d'abord que ce soit une grande fête de basket. Il nous faudra un esprit de dépassement. Il faudra qu'on soit bien appliqué, jouer sans complexe, jouer avec beaucoup de plaisir. Parce que le février, c'est forcément Strasbourg. Mais je crois que notre équipe aujourd'hui, depuis le début du mois, a montré notre visage de conquérant. Et donc on a décidé de jouer le jeu et puis d'être appliqué, d'avoir confiance en nous-mêmes. Et tout de suite, l'actualité se poursuit. Coup d'envoi de cette rencontre 20h ce soir au Palais Saint-Sauveur. Tout de suite, la météo sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada